Le film d'animation Disney Disneyland, ou plus précisément, Fantasyland, nous a beaucoup inspirés pour ce film. L'intérêt de Disneyland, c'est que c'est un univers Disney en trois dimensions. Il y a un style, c'est le reflet d'un monde idéal à taille humaine. On a l'impression d'être dans l'endroit le plus heureux de la Terre. C'est ce que l'on veut retrouver dans ce film. La Tour de Réponse est un lieu vraiment intéressant, parce qu'elle y a passé 18 ans de celle. Elle n'en est jamais sortie. On s'est dit qu'il fallait que ce soit un bel endroit. Nous l'avons imaginé comme un lieu que l'on souhaiterait visiter. Comme le dit John Lasseterre, c'est la plus charmante maison d'hôte du sud de la France. Nous avons beaucoup travaillé pour lui donner cet aspect exceptionnel et accueillant. C'est très satisfaisant. L'idée, c'est de donner à la forêt un aspect à la fois sauvage et enchanté. On y trouve les arbres les plus grands que l'on ait jamais vu. La lumière descend entre les feuilles et on a l'impression de regarder à travers d'immenses vitraux. On voulait que la première sortie de réponse dans la vallée soit un grand moment. Elle sent l'herbe sous ses pieds. Elle découvre la nature. Le canard boiteux est l'endroit où Réponse et Flynn se rendent durant leur voyage vers le royaume. C'est une taverne au cœur de la forêt. Un endroit construit tout près d'un arbre. Et sans doute que 200 ans plus tard, l'arbre a pris de l'envergure. Il a pris une telle ampleur qu'il a envahi et écrasé la construction. Il a fusionné avec elle, si bien que même le plancher à l'intérieur est tout déformé. Il craque. Certaines racines de l'arbre servent de tabouret de bar. Dans cet endroit, tout est déformé. Les contes de fées nous transportent dans un autre monde. Je pense que c'est ce qu'ils ont de si attirant. Ils nous emmènent dans un lieu extraordinaire. Nous tentons de créer un univers que l'on aurait envie de visiter et revisiter sans cesse. Un monde où tout commence par « il était une fois ». C'est un lieu passionnant et palpitant. La vie est fabuleuse. C'est un monde merveilleux à découvrir. Un endroit où l'on a vraiment envie d'aller.